Il n'agit pas sur une dramatisation qui commence à être remise en question par des épidémiologistes qui sont en train de dire que dans le fond le gouvernement a voulu dramatiser à l'excès une situation qui ne valait pas tant et qui a donné le prétexte naturellement à ce quoi qu'il en coûte. Mais est-ce que vous commencez à avoir une analyse critique sur votre attitude en vous disant que peut-être il y a eu une peur artificielle qui a été créée et qui a bénéficié à ce gouvernement pour y manifester son autorité, son autoritarisme ? Est-ce qu'on a une analyse critique sur ce qu'on fait, les décisions qu'on prend ? J'ai envie de dire évidemment et heureusement. Est-ce qu'on a tout fait bien ? La réponse est non. Mais qui a tout fait bien dans le monde ? Non mais dramatisation. Non, on a toujours pris les décisions qui nous semblaient nécessaires au moment où elles étaient nécessaires au regard des conseils scientifiques qui nous étaient donnés par des scientifiques indépendants. Est-ce qu'il y a eu de la controverse scientifique ? Est-ce qu'il y a eu à certains moments des scientifiques qui ont dit vous auriez dû faire ça différemment ? Bah oui, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu des instances. Vous avez écouté une partie des scientifiques qui vous disaient que c'était très grave et en effet ça l'était un peu mais peut-être pas autant que cela et vous n'avez pas écouté ceux qui vous disaient que ça l'était moins. Non, en fait, il y a toujours eu de la controverse scientifique. C'est-à-dire comme ça que la science avance. Et donc ce qu'on a fait, comme vous avez des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, c'est qu'on a mis en place des instances, des conseils scientifiques notamment. Sur la vaccination, pourquoi n'admettez-vous pas tout de même que vous vous êtes trompé sur l'efficacité des vaccins et que vous vous trompez également sur l'efficacité du pass vaccinal ? Tout le monde a compris que ce vaccin a été devenu très modeste dans ses efficacités et que ce pass vaccinal ne sert à rien. Pourquoi continuez-vous à nous dire que c'est quelque chose de fondamental ? Je ne crois pas qu'on se soit trompé sur l'efficacité du vaccin. Ce qui est vrai, c'est qu'on a espéré à un moment, et quand je dis on, c'est les scientifiques eux-mêmes, on a espéré que le vaccin était plus efficace pour bloquer les contaminations. Ce qu'on savait dès le départ, c'est que le vaccin permettait de limiter les formes graves et de protéger contre les formes graves. Au début, vous disiez qu'il était efficace à 97%. Vous repreniez les mots des fabricants de Pfizer ? Non, on prenait des études en vie réelle qui venaient notamment d'Israël, qui est un des premiers pays qui a vacciné, du Royaume-Uni. Au début, il y avait cet espoir que le vaccin était une vraie digue aussi contre les contaminations. On s'est rendu compte ensuite, et je dis on, c'est aussi les scientifiques qui ont évolé sur la question, que ça bloquait moins les contaminations que ce qu'on espérait. Ça les réduit quand même. Vous reconnaissez en grande partie qu'il est inefficace, pourquoi vous maintenez ce pass vaccinal ? Je ne revenais pas du tout. Si vous êtes en train de nous dire qu'il est redoutablement efficace, qu'il ne donne pas les résultats. Je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'il était redoutablement efficace pour limiter les formes graves, pour empêcher que les Français vaccinés se retrouvent. Mais au micro, on n'a plus de formes graves. Vous pouvez cibler les personnes à risque. Pourquoi vous ne rentrez pas dans cette logique ? D'abord, vous avez des Français de tous âges qui sont hospitalisés. Il y a un risque beaucoup moins fort quand vous êtes jeune que quand vous êtes âgé. Vous ne pouvez pas nous dire que ce qu'on disait au début de la pandémie, ce n'est plus des arguments qui tiennent. En dessous de 60 ans, Omicron ne tue pas. En tout cas, vous avez des hospitalisations. Oui, il y a des hospitalisations. Mais d'accord, le jour où vous avez vos hôpitaux qui sont totalement saturés, vous ne pouvez plus accueillir de nouveaux cas. Mais les raisons qui vous poussent à prendre des décisions sont davantage politiques que sanitaires. C'est ça qu'il dit. J'entends ce qu'il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez des scientifiques, y compris des épidémiologistes. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Pascal Praud, regardez les déclarations. Non, mais regardez les déclarations. Vous avez des scientifiques qui nous disent qu'on va trop vite dans la levée des restrictions. Mais enfin, Omicron n'est pas... Omicron a divisé par 3,5, je crois, la létalité. Omicron n'est pas... Il était beaucoup plus contagieux. Oui, mais en volume, vous pouvez avoir un virus, une souche qui entraîne moins de gravité, mais si elle contamine plus de monde... Mais ce n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas arrivé. Notamment parce qu'on a pris des mesures, parce qu'on a incité les Français à se faire vacciner. Mais ça, c'est brutal. Vous n'avez pas pris de mesures dans la mesure où votre argument est de dire que vous voulez éviter l'asphyxie du système hospitalier. Vous dites d'ailleurs ceci depuis le début, cela fait deux ans que vous le dites. Et nous avons appris, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais que l'année dernière, vous avez laissé fermer 5 700 lits. Donc comment pouvez-vous encore resservir cet argument alors que vous-même n'avez pas été en capacité non seulement d'ouvrir des lits, mais que vous en avez même fermé ? Alors là-dessus, pour le coup, Lili Véran s'est exprimé à plein de reprises pour expliquer ça. Il y a eu un moment où le Covid circulait beaucoup dans une volonté que le Covid se transmette le moins possible à l'hôpital. Des chambres doubles qui ont été transformées en chambres simples, c'est-à-dire temporairement des lits. Donc vous n'avez pas fermé de lits ? Mais non, au contraire, on cherche à en rouvrir. Mais pourquoi tout le monde des finances avec le fédure de la santé ? Mais c'est ce que je vous dis. Il y a eu des adaptations du fait de la Covid dans des hôpitaux. On a financé l'an dernier l'ouverture de 4 000 lits à la demande. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui dans nos hôpitaux, et d'ailleurs en France d'une manière générale, c'est le manque de soignants, c'est le manque de médecins. Ce n'est pas le manque de lits au sens où... Oui, mais la déprogrammation, elle est liée à quoi ? Elle est liée au Covid ou au manque de personnel ? Là, la déprogrammation depuis cet hiver, elle est liée au Covid. Elle est liée au fait qu'on doit accueillir des patients Covid. Mais franchement, aller dans les hôpitaux échanger... Est-ce qu'il y a un problème de ressources médicales à l'hôpital ? La réponse est oui. Encore une fois, je ne suis pas là en train de vous nier le problème. Ce que je vous dis, c'est qu'on apporte les réponses pour essayer d'y répondre. Que ça prend du temps. Les masques, je n'arrive pas à comprendre, c'est votre logique. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui est vacciné peut contaminer et peut recevoir des contaminations. Et donc que le pass vaccinal, dans le fond, n'exclut pas les contaminations ni les contaminés. Et vous vous entêtez malgré tout à vouloir dire que ce pass vaccinal reste utile. Alors qu'il ne l'est pas. Sinon, pour inciter des gens à se faire vacciner, vous dites qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Mais que sinon, ils seront exclus de certains lieux. Je trouve qu'il y a une incohérence. D'abord, il y a une dangerosité à faire une ségrégation sanitaire. Parce qu'effectivement, ce problème n'a pas été posé. Et je pense que quand le président de la République non seulement dit qu'il va emmerder cela, mais qu'il dit de ceux qui ne se font pas vacciner qu'ils sont des irresponsables, que les irresponsables ne sont pas des citoyens, on tombe dans une société qui est une société d'exclusion, qui est en contradiction avec les propos que vous tenez sur l'inclusion, la non-discrimination, etc. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. Si, vous excluez des gens... Je suis d'accord avec vous, j'ai le droit ? Oui, bien sûr, vous avez le droit. Mais moi, je suis le porte-parole de ceux qui trouvent ahurissant cette contradiction permanente dans laquelle vous êtes et qui, en fait, s'explique par une sorte d'aveuglement sur une politique hygiéniste qui ne fonctionne plus. Donc, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas admettre que ce pass vaccinal ne sert à rien ? Non, je n'admènerai pas qu'il ne sert à rien. Parce que précisément, ce pass vaccinal, il nous a effectivement d'abord permis d'avoir une des couvertures vaccinales les plus larges. Et c'est ce qui nous a permis de passer l'hiver... Il ne peut pas avoir un hôpital submergé cet hiver. Si on n'a pas eu l'hôpital submergé cet hiver... Mais avec l'info que vous nous donnez là, c'est-à-dire fin du pass vaccinal le 15 mars, toutes les personnes qui sont en train de vous regarder se disent « Mais je n'ai plus besoin de faire ma troisième dose ». Donc, c'est contre-productif par rapport à votre logique de liger à la vaccination. La troisième dose, avant de permettre d'accéder au pass, elle sert d'abord à se protéger soi-même. Elle sert d'abord à se protéger soi-même. Bon, parce qu'on sait que ça protège des formes graves. Bon, c'était la première. Oui, mais il n'y a pas de formes graves dans ce... Non, écoutez, Omicron, il n'y a pas de formes graves. Et le vaccin ne nous protège pas ni ne protège pas les autres. Donc, on est dans une incohérence. Vous contestez le fait qu'il y a aujourd'hui 31 000 personnes dans nos hôpitaux avec Omicron ? Non, je ne connais pas les chiffres. Donc, il y a des formes graves aujourd'hui. Parlez aux hospitaliers... Je demanderai, d'ailleurs, je demanderai à vérifier les chiffres qu'on nous donne également. Je ne les ai pas. Vérifier, échanger avec des soignants, vous en avez souvent sur vos plateaux. Les gens qui ont aujourd'hui Omicron et qui ont des formes graves sont des gens qui ont des comorbidités importantes. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que la vaccination en l'espèce, elle est efficace. Mais depuis le départ, nous, on le dit, il faut protéger les gens fragiles. Je pense que la bonne stratégie, me semble-t-il, eût été de protéger les gens fragiles et de ficher la paix aux autres. Voilà. Maintenant, ça n'a pas été possible.